Musique Fréquences médiévoles Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévoles. Fréquences médiévoles, l'émission de web radio du magazine Histoire et l'image médiévale. Et bien cette fois on va faire une balade en fait. On va faire une balade radiophonique autour du Paris médiéval. Et pour nous accompagner dans cette balade, balade en studio, mais en fait en fin de compte le concept de l'émission c'est que vous pouvez prendre votre baladeur ou votre smartphone, écouter l'émission, puis vous promener sur les lieux et suivre un peu ce qu'on dit. Il y aura deux émissions, une pour simplifier la rive gauche, l'île de la cité, puis la seconde ce sera l'île de la cité, rive droite. Et pour nous accompagner dans cette émission, une spécialiste du Paris médiéval, Léa Hermenot qui est docteur en archéologie médiévale, qui a fait son doctorat sur Paris, l'histoire de Paris. Tu peux peut-être te présenter un peu ton travail Léa ? Euh... Non. C'est compliqué. Non, je ne vais pas vous parler du tout de mon travail de thèse aujourd'hui, c'est juste que c'est en faisant, en travaillant sur mon sujet, j'ai été amenée à devoir un petit peu mieux connaître la ville de Paris. Et donc du coup, je vous propose une petite balade, voilà, pour essayer de bien comprendre comment fonctionne, d'où mieux comprendre comment se fonctionne cette ville au Moyen-Âge, et sur quel vestige, en fait, elle prend pied, sur quel vestige elle s'implante, et en quoi est-ce que c'est différent avant, en période antique, et après éventuellement... Eh ben c'est parti. Alors je précise aussi que tu fais partie du... Alors déjà tu fais aussi, tu animes plusieurs émissions de radio, sur Radio Campus, les pierres qui roulent, et on révise nos classiques, on révise nos classiques, qu'on a déjà partagé plusieurs fois sur la page Facebook, donc tu prends un film, on a un film, voilà, donc, on aime beaucoup quoi, donc allez l'écouter, donc sur Radio Campus Paris, et en plus tu participes à l'excellent festival Bobine et Parchemin, et les rires que vous avez entendus derrière, c'est Elisabeth et Mathilde, qui ont fait les émissions avant, mais vous savez, moi j'enregistre tout d'affilée, c'est plus facile, et donc voilà, elles sont là, c'est le public en fait. Bonjour. Salut. Voilà, donc, alors Léa, on est parti, donc où est-ce qu'on va commencer cette balade, à quel point en fait on va commencer cette balade dans le Paris antique et médiéval ? Alors je vous propose en fait de commencer en haut de la montagne Sainte-Jeuviève, à l'angle de la rue Soufflot et de la rue Saint-Jacques, pour être plus précise. Pourquoi ici ? Bien parce qu'à l'époque antique, on est au centre de la ville, qui s'appelait Lutèce à l'époque. On est à l'angle sud-est d'un monument particulier qui s'appelle le Forum, qui est le centre de la vie civique romaine. Le Forum, c'est un grand bâtiment rectangulaire, constitué d'une grande cour bordée de portiques, pour vous donner une petite dimension. En gros, ça fait le tour de, ça fait rue Soufflot, ça va jusqu'au Boulard-Main-Saint-Michel, ça revient sur la place de la Sorbonne, et puis ensuite vous remontez la rue Saint-Jacques jusqu'au, donc à l'angle Saint-Jacques rue Soufflot. C'est un grand bâtiment. C'est un très grand bâtiment, très important, et qui est vraiment le centre de la ville. Et donc la ville antique, Lutèce, se développe en haut de la montagne Saint-Geneviève, en fait à bonne distance du fleuve La Seine. Pourquoi ? Parce que les Romains avaient tendance un petit peu à se méfier de ce fleuve, des fleuves de manière générale, des cours d'eau de manière générale. La Seine était régulièrement sortée de son lit, il y avait pas mal d'inondations, et tous les bords du fleuve étaient assez marécageux et on a tendance à l'époque antique à se méfier un petit peu de ces terrains, de ces ambiances-là. Et donc du coup on s'en écarte et en fait on implante la ville sur la montagne Saint-Geneviève, donc à bonne distance de ce fleuve un petit peu parfois louche. En plus ça évite les crues aussi je suppose. Voilà, on se protège des crues, c'est plus sec, c'est plus sain, enfin c'est tout plein de choses, voilà, effectivement. Et alors ce qui est intéressant c'est qu'à la ville du Moyen-Âge, elle ne va pas du tout s'implanter au même endroit que la ville antique. Le centre de la ville de Paris, enfin Paris au Moyen-Âge, c'est sur la rive droite, donc on change complètement de zone. Ouais, ouais. Et donc voilà, on est en haut là, d'ailleurs quand on regarde bien, donc quand on se place à cet endroit-là, l'endroit que tu indiques en fait, quand on regarde vers la rue Saint-Jacques, donc vers le nord en fait, donc on voit bien d'ailleurs la rue Saint-Jacques qui est bien rectiligne, il y a une raison, c'est que tout bêtement c'est une ancienne voie romaine en fait. Exactement, en fait la rue Saint-Jacques reprend pratiquement exactement le tracé d'une voie que l'on appelle le Cardo Maximus, qui est donc la voie principale autour de laquelle s'organise toute la ville, en fait, qui polarise et qui organise toute la ville. Donc nous ce que je vous propose en fait c'est de descendre cette rue Saint-Jacques, se promener au fil du Cardo, et puis pour se rapprocher du fleuve d'abord, parce que c'est là que va se trouver la ville du Moyen-Âge, le centre de la ville du Moyen-Âge, et puis on va voir quand même que la rive gauche, elle n'est pas du tout inoccupée au Moyen-Âge, mais elle est occupée différemment de la manière dont elle est occupée à la période antique. Donc on va descendre, là on descend la rue Saint-Jacques, et puis le premier arrêt, on s'arrête où en fait ? Alors le premier arrêt, je vous propose de marcher un petit peu comme ça, et on s'arrête à l'angle de la rue Saint-Jacques et de la rue Cujas. Léa, j'explique, Elisabeth rigole, parce que Léa imitait quelqu'un qui marche, mais voilà, c'est bien, ça permet de laisser un peu d'espace. Voilà, il faut vous laisser le temps un petit peu de marcher, sinon vous n'allez pas pouvoir. Voilà, exactement, donc rue Cujas. Donc à l'angle rue Saint-Jacques-Rucujas. Donc pourquoi est-ce qu'on s'arrête là ? Eh bien, on se trouve, vous voyez devant vous, légèrement sur la gauche, le bâtiment de la Sorbonne. Le bâtiment de la Sorbonne, c'est aujourd'hui le siège de deux, au moins deux grandes universités parisiennes, Paris 1 et Paris 4, alors trois grandes universités, parce qu'il y a ici Paris 3. Je ne savais pas que Paris 3 avait son siège à la Sorbonne. Donc je le répète, je le refais, comme ça on pourra couper au montage. Donc le bâtiment actuel de la Sorbonne, il abrite aujourd'hui les sièges de trois grandes universités parisiennes, Paris 1, Paris 4 et Paris 3. Ce n'est pas dans le bon ordre, mais ce n'est pas grave. Donc le bâtiment actuel, il date du 19e, il ne date pas du tout du Moyen-Âge. Par contre, il s'implante dans une zone où il y a eu, depuis très longtemps, une occupation universitaire. Et notamment sur un bâtiment, sur les vestiges d'un bâtiment, qui s'appelait le collège, un collège en fait, qui avait été fondé au XIIIe siècle par un monsieur qui s'appelle Robert de Sorbonne. Et donc c'est de là dont vient le nom de la Sorbonne. Oui, parce que c'est la manière dont on fonctionnait l'université. Les étudiants étaient logés et suivaient des cours dans des différents collèges. Il y en avait à peu près une soixantaine dans le quartier. Donc c'était très dense. Ce n'est pas comme aujourd'hui, il y a un lieu bien spécifique, bien unique. En fait, il y avait plein de petits lieux qui étaient parfois pourvus de chapelle, parfois pas et tout. Il y en a encore, d'ailleurs, dans Paris, quand on tourne un peu dans le coin, il y a encore quelques vestiges de chapelle ou de collège. Tout à fait, on en rencontre. Et d'ailleurs, on va en croiser quelques-uns dans la suite de notre balade. Mais effectivement, l'université parisienne, elle est datée, alors on a un peu du mal à la dater, parce que ça dépend des documents qui ont été... Enfin, on va en revenir là-dessus, mais en gros, entre 1200 et 1215. Et donc voilà, elle est organisée autour de ces différents collèges. Alors pour vous donner, c'est vraiment en fait l'activité principale de la rive gauche à cet endroit-là. Il y a à peu près 2000-3000 étudiants à la fin du XIIIe siècle. Ces étudiants, ce sont des garçons, ce sont des hommes, des plutôt jeunes, entre 17 et 30 ans, un truc comme ça. Ce sont des gens qui viennent parfois de loin, qui ne parlent pas forcément la même langue. Ça peut poser des problèmes avec les gens qui habitent dans le quartier. Souvent, il y a de l'incompréhension. En général, quand on ne comprend pas ce que l'autre dit, on se fâche et on peut en venir aux mains. Ce sont des jeunes hommes qui boivent beaucoup. Il y a énormément de tavernes dans le coin, dans le quartier. C'est un quartier un peu chaud à l'époque. Oui, taverne par exemple qu'on va fréquenter. Quelqu'un comme François Villon, qui va forcément... Ça attire parfois des... François Villon qui était un étudiant, désargenté, qui lui-même s'est mis dans pas mal de l'embrouille pas possible. Donc on voit que ça attire parfois des populations interlopes, comme on dit. Voilà, cette taverne-là. Donc la rive gauche était un peu plus... On va dire un peu plus branchée. C'était à l'époque, quelque part. Branchée, oui. Je ne sais pas si c'était branchée, mais en tout cas, il ne fallait pas forcément y traîner très longtemps le soir. On pouvait se prendre une petite baffe ou deux, détourner une rue. Surtout qu'en plus, il faut comprendre qu'à l'époque, les étudiants se baladent souvent avec des dagues, des choses comme ça. Donc justement, on a peur et tout. Donc on se dit, il vaut mieux être armé. Et puis évidemment, les explications, après deux, trois godets, peuvent parfois... On sort assez rapidement les couteaux. Oui, oui. Effectivement. Et donc cette présence universitaire, en fait, on en retrouve d'autres traces. Donc si on continue notre périple, si on continue à descendre la rue Saint-Jacques, on passe... Donc on laisse sur notre côté gauche la Sorbonne, sur la droite le lycée Louis-le-Grand, qui est un peu quelque part dans cette espèce de grand lycée qui sont un peu des vestiges de cette présence universitaire assez forte. On descend, on descend. Et puis qu'est-ce qu'on trouve sur notre droite ? On trouve le Collège de France. Le Collège de France qui est lui aussi un de ces... Alors c'est pas du tout le même type de collège. C'est pas les mêmes professeurs. C'est pas les mêmes disciplines qui sont enseignées. Mais en tout cas, on est toujours dans ce milieu universitaire et studiante. Et puis on continue même plus loin sur la rue Saint-Jacques, si on descend encore un peu. Parce que là, après, on va croiser le boulevard Saint-Germain. Mais le boulevard Saint-Germain qui est récent, qui date d'Haussmann, donc les percées haussmanniennes. Toutes petites choses que je voulais juste mentionner avant. Le Collège de France, ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé des termes romaines. En fait, on a fait des fouilles aussi. Ah d'accord, aussi. Et donc il y a plein, il y a trois termes en fait. Trois grands centres thermaux à Paris à l'époque antique. En tout cas, il y en a... Et Cluny, quelquefois sur la gauche, là, quand on se balade, voilà. Et Cluny, et puis... Et donc il y en a aussi sous le Collège de France. D'accord. Et donc voilà, juste pour signaler que dans cette partie de la ville, vous voyez qu'on retrouve encore une fois pas mal de vestiges antiques. Donc effectivement, comme tu le disais, on va continuer notre périple le long de la rue Saint-Jacques. On traverse la rue des écoles. On descend, on descend. Et à l'angle que forme la rue Saint-Jacques avec la rue du Somme-Rare, sur la gauche, vous allez apercevoir un petit peu plus loin, donc à 50-60 mètres, le musée de Cluny, le musée du Moyen-Âge. Alors ce musée, il est lui aussi basé, on vient de le dire, sur des termes qu'on appelle les termes de Cluny, qui sont des termes très très importantes. Notamment, il y a la salle du Frigidarium, qui est une des... c'est très très rare de conserver ça. C'est une salle qui conserve encore son plafond. Elle est toute entière conservée. Pourquoi est-ce qu'elle a été toute entière conservée depuis l'Antiquité ? Parce qu'elle a été constamment réinvestie, réutilisée, réoccupée. Ce qui a permis de se maintenir dans le temps. Et ces termes, ils sont intéressants aussi, parce qu'ils nous permettent de fixer la limite nord de la ville antique. Au-delà des termes de Cluny, on retrouve pratiquement plus de vestiges antiques. Donc ça marque en fait la limite du lit d'inondation de la Seine. Donc entre le Beauvoir-Saint-Germain et la Seine actuelle, c'était une zone qui était un peu marécageuse, qui n'attirait pas du tout les occupations, et donc qui était sauf le long du cardot, mais sinon, dès qu'on s'écarte du cardot, on retrouve plus de vestiges antiques. Le cardot qui lui-même continuait après par un pont, qui traversait la cité. Et puis on retrouve quelques vestiges, effectivement, sur la rivette, mais de manière beaucoup plus claire. Et en plus, les termes de Cluny sont même pas près de la Seine spécialement pour avoir de l'eau, peut-être pour évacuer l'eau, mais en fait l'eau, elle vient d'un aqueduc qui vient lui-même du sud. Qui prend son eau extrêmement loin, je crois à Vissou, pas très loin d'Orly. Donc c'est un immense aqueduc, en fait, un aqueduc qui n'est pas aérien, qui est aussi souterrain, mais voilà. Donc là, Cluny, en fait, il est... Voilà. Mais par contre, au Moyen-Âge, ce qu'on observe, c'est que là, les habitants de Paris au Moyen-Âge vont investir cette zone, en fait, qui n'était pas occupée par les romans auparavant. Et donc si on continue notre petit périple, on va voir qu'ils vont apparaître des vestiges comme ça, un peu médiévaux. Si on continue la rue Saint-Jacques, toujours elle, c'est celle qu'on suit. Oui, encore une petite... Je reviens en arrière, j'ai le droit de revenir en arrière. Oui, bien sûr. Les Cluny, on a parlé des termes, mais on n'a pas dit aussi ce que c'est, ce que ça a été après. Au XVe siècle, le bâtiment... On accole en fait au terme un hôtel, qui s'appelle l'hôtel des abbés de Cluny, qui sont, là encore, c'est la résidence des abbés, qui enseignent en fait dans des collèges du quartier. Donc là encore, on a une forte un, un autre, encore une trace en fait de cette activité universitaire dans le quartier. Donc voilà, ça c'est pour terminer. Donc comme je le disais, on continue notre rue Saint-Jacques, on descend, on descend, et on va s'arrêter à l'angle que forme la rue Saint-Jacques avec la rue Saint-Séverin. Sur la gauche, on va voir une belle église, qui s'appelle l'église Saint-Séverin, qui est assez ancienne. C'est une des premières églises en fait de Paris qui est construite. Alors le bâtiment là, que vous voyez sur votre gauche, il ne date pas du tout du début du Moyen-Âge, il est beaucoup plus tardif. Mais en tout cas, les fouilles archéologiques montrent bien qu'on a un lieu de culte chrétien à cet endroit-là, dès le début du Moyen-Âge. Alors pourquoi cet endroit-là ? On peut se demander. Eh bien parce que, on est ici sur un... Quand on est à côté de Saint-Séverin, on est sur une espèce de petite colline, qu'on va appeler un monceau, qui est légèrement, un tout petit peu en l'air par rapport au reste du niveau du sol en fait. Et ce qui fait qu'on a, quand on y est, on a encore les pieds un peu à l'abri de l'eau en cas d'inondation. Donc quand l'implantation médiévale se fait, elle commence quand même à privilégier, elle continue quand même à privilégier les monceaux qui sont un tout petit peu en dehors. J'ai une question sur monceaux, parce que ça fait penser forcément dans la rive droite à Saint-Gervais aussi, qui est aussi une plus vieille église de Paris, mais sur la rive droite qui est sur un monceau. On voit encore un petit peu le monceau Saint-Gervais. Par contre, Saint-Séverin, on ne voit plus les masses. C'est quoi ? En fait, c'est le niveau des rues qui a augmenté au niveau des habitations ? C'est ça, déjà parce que le monceau Saint-Gervais est plus élevé que le monceau Saint-Séverin, et puis effectivement parce qu'on a un exhaustement des niveaux qui fait qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus plan actuellement et qui ne l'était pas forcément à l'époque. Il y a pu y avoir aussi des remblés. C'est des remblés, c'est des bâtiments construits qui ont servi à près de... tout bêtement, qui ont fait des couches supplémentaires. Et en fait, je pense que c'est plutôt... Ce n'est pas le monceau qui s'est tassé, c'est plutôt le reste qui a monté. Voilà, tout à fait. On continue Saint-Séverin, et puis après, si on continue encore un peu plus loin, on va tomber sur une autre église. Oui, effectivement. Donc là, cette fois-ci, sur notre droite, on va apercevoir Saint-Julien. Donc Saint-Julien, qui est aussi une des plus vieilles. En fait, entre Saint-Séverin et Saint-Julien, ils se disputent un peu, mais c'est aussi une église qui est assez ancienne, qui profite elle aussi de la présence de ce monceau sur lequel on vient s'implanter. Donc c'est aussi une église assez ancienne et elle est bordée par une rue que l'on croise aussi, qui s'appelle la rue Galande, donc qui n'est pas forcément très connue aujourd'hui, qui est assez étroite. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez déjà emprunté. C'est très étroit. C'est tout petit. Et en fait, à cet endroit-là, quand on est sur la rue Saint-Jacques et face à la rue Galande, à l'époque du Moyen-Âge, ça devait être assez terrible parce qu'on a tous les flux de circulation du sud-est de Paris qui déboulent comme ça dans la rue Saint-Jacques. Donc on a énormément, énormément de passages à cet endroit-là. Pourquoi ? Eh bien parce que par cette rue Galande arrivent, je l'ai dit, tous les flux de circulation du sud-est et notamment, il y a des quartiers qui sont très artisanaux, très industrieux au sud-est de la ville. qui produisent beaucoup de choses, etc. Et c'est par cette rue-là, du coup, que les produits sont acheminés plus en profondeur dans la ville. D'accord. Et d'ailleurs, l'étroitesse de la rue, c'est aussi un témoin de la grosse, de la densité des occupations. Plus vous avez des gens qui passent souvent dans une rue, plus vous avez des commerces qui vont s'agglutiner au bord de cette rue et vous avez une densité qui va s'accroître et on va avoir tendance à manger sur la rue et donc du coup, on aboutit à des rues comme ça, très étroites. En fait, c'est quasiment exponentiel comme truc jusqu'à ce que ça bouge complètement parce que s'il y a plus de passage, s'il y a force qui est du passage, la rue devient de plus en plus étroite, ça crée encore plus de passage en fin de compte. Exactement. Alors c'est là qu'intervient un conflit. Chacun, en fait, il y a son intérêt. C'est-à-dire que les boutiquiers vont avoir tendance à se rapprocher un peu du chaland pour pouvoir vendre leurs produits. Mais par contre, les autorités publiques, notamment les bourgeois de Paris, eux, ont tout intérêt à ce que la circulation se fasse quand même à peu près bien dans la ville. Et donc, ils vont éditer plein de règlements justement pour obliger et inciter les boutiquiers à ne pas justement prendre trop de place sur la rue. Donc là, en fait, la rue, c'est le témoin, c'est un espace négocié. On dit souvent que la rue est un espace négocié parce que justement, c'est deux intérêts contradictoires qui s'affrontent. Et donc, c'est pour ça que la seule solution qui est trouvée, c'est en général, c'est des rues qui sont très étroites, plus on traverse, plus on va dans le maïnage et notamment dans la rue moderne, plus la puissance publique va avoir de l'importance et va avoir la possibilité d'être plus contraignante par rapport aux boutiquiers et donc, du coup, de les faire se reculer. C'est le cas à Haussmann où là, carrément, c'est un très grand boulevard pour permettre justement le flux de marchandises. On est dans la ville, on n'est plus dans la ville médiévale, mais la ville capitaliste. En fait, il faut faire bouger la marchandise à fond. Donc, en fait, c'est un rapport complètement différent avec la ville, en fait. Et d'ailleurs, on constate, en fait, par exemple, là, on est sur la rue Galande, on a vu qu'elle était assez étroite, mais si vous vous rappelez toutes les rues que l'on vient de traverser, la rue Saint-Jacques et la rue des écoles, par exemple, sont des rues qui sont très, très larges. Elles n'étaient pas larges comme ça du tout à l'époque. C'est qu'en fait, elles ont été, ce qu'on dit, elles ont été redressées. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait reculer, on a établi des plans d'alignement et on a fait fait se reculer les maisons pour qu'elles puissent... Ça, c'est hyper important. Tu as un premier terme très important, c'est alignement. Alignement, c'est-à-dire, en fait, que les rues, à l'époque, en fait, ne sont pas forcément alignées. Aujourd'hui, on a l'image des grands boulevards où, là, en fait, quand on regarde bien, les bâtiments, ils sont alignés et tout. C'est la puissance publique, c'est la ville, c'est le plan d'occupation des sols, qui impose ça. À l'époque médiévale, en fait, c'est un peu... Comme tu dis, c'est négocié, c'est un peu à là-bas comme je te pousse. Donc, parfois, il y a des maisons qui mordent complètement sur la rue et tout. On le voit dans certaines rues, dans les vieux, vieux quartiers de Paris, où on voit parfois des bâtiments encore très avancés par rapport à d'autres. Pas du tout dans les grands boulevards, en l'occurrence. Il y a quand même des... Même plus tard, même quand on établit des plans d'alignement, là, on fait une petite pause dans la balade et puis on fait une petite digression. Même quand il y a des plans d'alignement qui sont établis, même quand il y a la puissance publique, il y a les moyens de contraindre les propriétaires. Les propriétaires trouvent, eux aussi, les moyens de ne pas répondre aux injonctions. Et ça donne des rues aux profils très étranges, comme par exemple la rue des Archives, qui est très ventrue à certains moments et qui est très étroite à d'autres moments parce que la puissance publique s'est heurtée à des propriétaires qui ne voulaient pas tout simplement faire soit reculer ou soit avancer leur maison. Donc, on a comme ça des rues qui sont complètement irrégulières. Même si on a l'impression qu'on a certaines choses des profils très réguliers, quand on regarde dans les détails, en fait, à l'époque moderne, à la fin du 18e, même du 19e, ce n'est pas du tout tout bien propre comme ils auraient voulu que ça se passe. Et la circulation dans ces rues, on en parlait un tout petit peu, ça devait être parfois assez intense, mine de rien, parce qu'on pense que les bouchons, c'est nouveau, mais en fin de compte, il y en avait aussi au Moyen-Âge. Absolument pas. Il y a des foultitudes d'anecdotes qui montrent les difficultés de circulation au Moyen-Âge de ces gens, notamment, alors là, on empiète un petit peu, là, si on continue, en fait, notre balade, on reprend la rue Saint-Jacques, on va aboutir sur le Petit-Pont, le rue de... Voilà. Et le Petit-Pont, on a l'anecdote qui date du début du 14e, si je me souviens bien, où il y a quelqu'un qui dit, mais j'ai attendu toute l'après-midi, toute l'après-midi, pour franchir le pont. Donc, alors, est-ce que c'est un peu exagéré ou pas ? On ne peut pas savoir, mais en tout cas, ça témoigne bien de l'espèce de circulation extrêmement dense qu'on a en permanence. Petit-Pont, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Petit-Pont était placé là dès l'époque romaine. Tout à fait. Parce que c'est l'endroit complètement le plus court, en fait. C'est surtout parce que c'est dans le prolongement du Cardo. Le Cardo, qui lui-même a probablement été établi ici parce que ça lui permettait de se maintenir et de se garantir un passage au plus court à travers le fleuve. Pour le fleuve, entre le bras inférieur à l'île de la Cité, en fait. Et en plus, à l'époque médiévale, le Petit-Pont, il y a juste, si je me souviens bien, il y a une structure aussi qui barre le Petit-Pont en fait. Donc il y a le Petit-Châtelet. Il y a le Petit-Pont et aussi le Petit-Châtelet. Voilà, c'est ça, effectivement, qui est un ouvrage de fortification qui a été établi sous le règne de Charles-Chauve, donc fin du IXe siècle. Il y a son pendant qu'on appelle le Grand Châtelet qu'on traversera plus tard qui se trouve, en fait, juste après le pont au change. Ça, c'est pour la prochaine émission. Mais effectivement, on a tout un tas d'infrastructures qui vous viennent contraindre, qui forment des goulets d'étranglement, en fait, pour les flux et qui augmentent de fait en fait la densité et les embouteillages. Et il faut dire aussi... En fait, c'est un château fort, en fait. C'est un mini-château, voilà, effectivement. en fait, qui ronde pas en dessous, sous une... Voilà. Certainement, sous une porte avec une... Un Porsche, voilà, effectivement, et c'est aussi... Donc il y a beaucoup de monde qui passe aussi par ce pont-là parce qu'il faut dire que c'est le seul point de franchissement de la Seine de ce côté-ci, donc depuis la rive gauche vers l'île de la Cité jusqu'à la fin du XIVe siècle. Ah oui. Donc on peut, en fait, franchir la Seine de plein de moyens différents. On peut... Parfois, il y a des passages à guet qui sont possibles en période des basse zoos. Il y a aussi des bâteliers, des gens qui font un peu comme nos bacs actuels, qui font passer des gens. Mais si vous avez votre charrette avec vos tonneaux derrière, à un moment donné, le bâtelier, c'est pas forcément très pratique. Le guet, c'est même pas envisageable. Donc, il faut en prendre le pont. Et il n'y a qu'un seul point de franchissement. Le deuxième pont, il est créé en 1374. C'est le pont Saint-Michel. Celui qui est, en fait, aujourd'hui, c'est en gros l'emplacement juste en face de la fontaine Saint-Michel. Donc qui prolonge le boulevard Saint-Michel. Qui s'appelait la rue de la Harpe à l'époque. Voilà. Pont qui, évidemment, n'a plus rien à voir. Aucun des ponts médiévaux n'existe encore. Tous détruits, soit par des crues, soit par l'usure du temps. Le plus vieux pont, c'est le pont Neuf. Voilà. Pont Neuf qui a été construit fin 16e, début 17e siècle. Plutôt le fait début 17e d'ailleurs. oui. Voilà, sous le règne d'Henri IV, en gros. Voilà, c'est ça. Alors. Donc, empruntons, passons. Oui. Là, en fait, les gens qui vont l'emprunter, ils vont avoir plus de facilité quand même, aujourd'hui, pour traverser le pont. Voilà. Donc, ils ne vont pas attendre une journée. Donc, ils vont l'emprunter et qu'est-ce qui se passe après ? Donc, on l'emprunte, on passe. Donc, pas forcément particulièrement petit en largeur, mais surtout parce qu'il est très court, en fait. Le bras de la Seine qui longe la Seine sur l'île de la Cité au sud est un bras qui est très court. Voilà. Donc, c'est facile à traverser. Donc, on franchit ce pont qui existe depuis l'époque antique et on arrive sur l'île de la Cité. Aujourd'hui, quand on arrive sur l'île de la Cité, on a une belle vue sur la cathédrale, sur le parvis de la cathédrale, etc. On voit tout, c'est bien dégagé, etc. Ce n'était absolument pas le cas au Moyen-Âge, dans le second Moyen-Âge. Pourquoi ? Parce que la vue était complètement obstruée notamment de ce côté-ci par l'Hôtel Dieu. L'Hôtel Dieu, aujourd'hui, tel qu'on l'imagine, tel qu'on le voit, on peut le fréquenter aussi parfois malheureusement, s'il est de l'autre côté de la cathédrale. Jusqu'au début du XIXe siècle, il est établi au bord sud de l'île de la Cité. Et donc, il cache complètement la vue. Au-delà même de la présence de l'Hôtel Dieu, le parvis Notre-Dame est complètement construit, extrêmement dense, aussi en habitation. Le parvis, tel qu'on le connaît, en fait, il n'a jamais existé, très dégagé tel qu'on le connaît, il n'a jamais existé avant la moitié du XIXe siècle. C'est vraiment une vision qui n'a rien à voir avec le vécu des gens qui vivaient à Paris au Moyen-Âge. On voit d'ailleurs, si vous regardez bien, sur le parvis, on voit le tracé, en fait, il y a sur le parvis de le tracé des anciennes rues médiévales et parfois de certaines maisons. Il y a même une église, en fait, qui était juste à côté. Parce qu'il y a beaucoup de paroisses, il l'a cité, si je me souviens bien, vu que c'est des très vieilles paroisses. Et puis, même la cathédrale elle-même n'arrive pas, elle arrive sur une autre cathédrale qu'on appelait la basilique Saint-Étienne. Donc, elle n'est pas là, elle n'arrive pas là par hasard. Effectivement, elle aussi se réinscrit sur quelque chose qui lui préexiste. Tout à fait. Et effectivement, les tracés au sol, on voit par exemple la rue Neuve-Notre-Dame qui est assez connue, qui est aussi une rue assez connue et très très dense. Autre anecdote, il y a aussi quelqu'un qui raconte qu'il se balade dans la rue Notre-Dame, pareil, du 13e au 14e et il perd sa femme et il met deux semaines à la retrouver dans Paris parce que c'est une catastrophe. Il y a du monde partout et c'est... Donc, voilà, un paysage de la cité qui est bien différent de ce livre. C'est aussi un truc parce qu'il faut bien comprendre en plus qu'à l'époque, même si la ville n'allait pas si égale, grande que ça, même si bon, au début du 14e siècle, on est à 200 000 habitants environ donc c'est quand même la plus grosse ville de l'Occident médiévale. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de plan, évidemment, de la ville à l'époque. Il faut bien comprendre aussi qu'il faut circuler, il faut payer, par exemple, pour traverser le pont, il faut payer, voilà, il faut payer pour... Il y a un impôt pour payer. Une sorte d'octroi, en fait. Une octroi, ce qu'on appelle l'octroi. Et ça dépend des marchandises que vous transportez. Ça dépend aussi comme on est si on a un cheval à pied. Si vous transportez votre sac de grains sur votre dos ou sur votre rane, vous ne payerez pas le même prix. D'accord. Et déjà, et d'une, et deux, en plus, on peut toujours rappeler l'anecdote sur marrante de la monnaie de singe. Ça, c'est aussi... Donc, ceux qui ont les menestrelles ou les montreurs de singes, en faisant un tour à leurs animaux, ils peuvent traverser gratuitement, d'où l'expression payer en monnaie de singe. C'est un autre truc. Et aussi, il faut bien comprendre que dans la ville, il n'y a pas de plans, il n'y a pas de numéros aussi, il n'y a pas de noms de rues. Alors, les noms de rues, ils sont dans la tête des gens. Ils sont dans la tête des gens, d'accord. Il n'y a pas de plaques, en fait, c'est ça que je veux dire. Ça arrive plus tardivement, effectivement. Pareil pour les numéros, même s'il y a des endroits où on commence, on cherche à numéroter assez précocement, par exemple, sur le pont Notre-Dame, où on a dès le 15e des numérotations. Mais c'est sur des zones très précises. On ne sait pas à numéroter, ça nous facilitera le prélèvement du sens ou des choses comme ça. Mais sinon, la numérotation exhaustive, ça sera fin 18e, 19e. Et puis en plus, il faut bien comprendre, dans ce cas, comment faisait les gens pour différencier les maisons, pour retrouver une maison ? Alors, en fait, il y a des choses très pratiques qui s'appellent les enseignes, qui sont des... Donc, nous encore, quand on est dans une ville pour repérer une boutique, on se réfère à ce petit machin qui se trouve en haut des boutiques et qui nous permettent de localiser les boutiques qu'on cherche. À l'époque, ça existait déjà, on appelait ça des enseignes. C'était en général des ouvrages parfois assez élaborés dans lesquels les gens investissaient pas mal d'argent et donc avec des noms. on avait par exemple les Trois Maris, les Lys, les Quatre Fils, enfin, plein de noms d'enseignes extrêmement, toujours très inventifs, des registres animaliers, des registres... Voilà, qui nous permettaient, en fait, qui permettaient aux passants d'identifier, de localiser des bâtiments dans la ville. On disait par exemple rue Saint-Denis près de l'enseigne des Quatre Fils. Je dis une bêtise, enfin, je dis un exemple complètement... De toute façon, la rue des Quatre Fils, elle existe, mais de l'autre côté... Voilà, et d'ailleurs, la rue des Quatre Fils, elle tire son nom de la présence d'une enseigne, l'enseigne aux Quatre Fils. D'accord. Donc, il y a plein de noms de rues comme ça qui sont tirées des enseignes qui étaient présentes dans les rues. Par exemple, il y a la rue du Chat qui pêche. Oui. Ça, en rive droite, ça vient directement d'une enseigne où il y avait une enseigne qui représentait un petit chat qui pêchait. D'accord. Rien à voir avec la rue du Chat qui fume, voilà. Non. On a terminé notre première balade. J'espère que ça vous aura plu. Vous qui écoutez cette émission, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Enfin, nous, dans cinq minutes, mais voilà. Les auditeurs, les auditrices, la semaine prochaine pour la seconde partie de la balade dans ce Paris médiéval avec Léa Hermeneau. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Merci Exomen qui a monté l'émission. N'oubliez pas, évidemment, comme d'habitude, de liker l'émission, de liker, de suivre la chaîne YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada